Shalom, chers frères, chers sœurs, disciples de Jésus, que nous appelons souvent chrétiens. Normalement, nous sommes des disciples. Que Dieu bénisse. Amen. Je voudrais aujourd'hui parler de ce thème. Le thème est Laissons toute la place à Jésus. Je lis Marc, chapitre 1, versets 32 à 33. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Amen. Maintenant. Donc c'était des démoniaques de la ville de Capernaum. On les a menés dans la maison de Simon-Pierre, parce qu'ils ont besoin d'être délivrés, des démons. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de chrétiens remplis de démons quand même. Ils ont besoin de la délivrance, même s'ils ne croient pas qu'il y a des démons. Encore un peu, ils peuvent attaquer les chrétiens. Amen. Ici, l'événement là, se déroule dans la maison de Simon-Pierre. C'est à la porte de Simon-Pierre que les gens de la ville se sont rassemblés. Nous allons parler de Simon. Simon était un habitant de Capernaum, dont la profession c'était la pêche. Il était un pêcheur certainement méconnu des populations de Capernaum. Et il se fait qu'un soir, après le sabbat, Simon est devenu un des hommes les plus populaires de Capernaum. Il est devenu l'homme du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde criait. Où est la maison de Simon? Où est la maison de Simon? Où est la maison de Simon? Parce que Jésus-Christ est dans la maison de Simon. Et la maison de Simon était pleine à craquer. Malgré que ce soit la nuit, ce n'était aucun problème pour les gens. Ils ne s'inquiétaient pas de la nuit. Ils sont prêts même à passer la nuit chez Simon, même s'il faut rester debout en somnolant, ou s'asseoir par terre. Parce que je ne crois pas que Simon avait beaucoup de chaises pour les accueillir, ou avait des lits pour les gens, pour dormir. Mais les gens étaient prêts à rester chez Simon parce que Jésus-Christ était. Et certains ont dormi là-bas, quand vous lisez la suite. Et comme je le disais, quelle était la raison de cet attroupement? C'était la présence de Jésus chez Simon. Tout simplement parce que Jésus était Simon. Si ce n'était pas que Jésus était venu dans la maison de Simon, certains habitants de Capernaum n'avaient même pas savoir qu'il y a un certain qui s'appelle Simon-sur-Amé dans la suite par Pierre. Est-ce que si nous aussi nous acceptons Jésus dans notre maison, la même chose ne va-t-elle pas arriver? Certainement cela va arriver. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne dit pas d'avoir l'intention d'avoir la foule derrière nous. C'est quelqu'un l'intention d'avoir la foule, mais au contraire, il est en train de chasser Jésus. Et notre maison, c'est notre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus physiquement comme Jésus physique qui va dans la maison physique de Simon. Aujourd'hui, la maison pour nous, c'est notre vie. Jésus, il n'est pas physique. Il vient à nous par le Saint-Esprit. Alors, comment laisser Jésus venu dans notre maison? C'est tout simplement de donner toute la place à Jésus dans notre cœur. Qu'est-ce qui nous empêche de laisser Jésus occuper notre vie? C'est la question. Si Jésus ne peut pas occuper toute la place dans notre vie, c'est qu'il y a des choses qui l'empêchent. Et ces choses, ce sont des barrières personnelles. Chacun a sa barrière. Et si nous nous débarrassons de nos barrières, on serait loin. On aurait envahi le monde. On aurait poussé beaucoup de gens à se donner à Jésus. Les gens viendront à nous à cause de Jésus. Ils chercheront à se donner à Jésus. Ils n'auront pas plutôt à... Comment? Insulter le nom de Jésus. Comment est-ce qu'ils ont fait une alliance avec l'ennemi? Et la plupart des gens allaient plutôt chercher Jésus. Et le panier qui contient toutes les barrières s'appelle Nous aimons notre propre vie. Voilà. Ou notre vie personnelle. Notre propre vie. Donc, le panier qui contient toutes les barrières s'appelle Nous aimons notre propre vie. L'amour de soi-même. Ou je peux l'appeler L'amour de soi-même. Et chacun peut puiser dans ce panier Sa barrière personnelle. Aujourd'hui, paradoxalement, Les gens ont la nausée Quand ils entendent le nom pasteur. Ils ont la nausée. Ils disent, mais ces imposteurs, ces fleurs et autres Qui est à l'origine de tout ça là. Il y a des passeurs lions et des chrétiens lionceaux. Et c'est eux qui avérissent le nom de Jésus. Ceux qui font partie de cette liste, le Seigneur vous interpelle. Si quelqu'un se répand, Dieu l'appelle. Mais Dieu n'accepte pas qu'il l'appelle. Donc, si quelqu'un se répand, Dieu le reçoit. Mais ceux qui ont tout simplement porté le nom de pasteur Parce que par manque de travail Ils ont pris le manteau de pasteur Alors qu'à l'intérieur, ils n'ont aucun appel. Et leur objectif, c'est de nourrir leur ventre C'est de s'enrichir Parce que c'est devenu la nouvelle activité mercantile Et ça rapporte beaucoup Pour de telles gens là Ils sont voués à la destruction totale Ou soit ils enlèvent le manteau de pasteur Et deviennent simples chrétiens Chrétiens de toutes dénominations confondues Êtes-vous attrayant ou bien répugnant ? Les gens comme Matthieu, collecteur d'impôts Qu'on peut assimiler à un grand fonctionnaire aujourd'hui Paul de Tarsis Un religieux de renom Un héritu par excellence Vous ne citez que ceux-ci ont abandonné la gloire du monde Pour prendre le prof de Christ Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Les hommes de Dieu ont changé dans la recherche de l'honneur La gloire, les richesses Des chrétiens corrompus de la tête jusqu'aux pieds Il y en a même qui sont pourris Où va l'église ? Chers pasteurs de cette posture Qui imitez-vous ? Les prédications des apôtres C'est pour les choses de la terre ? Je ne crois pas Ils n'ont pas prêché pour les choses de la terre Ils ont prêché le royaume Ils ont prêché la repentance Après qu'aujourd'hui, beaucoup de messages C'est pour les choses de la terre Nous devons abandonner toutes ces choses-là Paul disait dans 1 Corinthiens 15 Que si c'est pour des choses terrestres Que lui a tellement souffert Il a souffert avec les bêtises Il a été 5 fois fouetté De 39 coups Ca fait 195 coups Il a fait des naufrages Il a été lapidé Il était en danger de mort Il a fait beaucoup de veilles Et autres Il s'est dit Mais si c'est pour des choses Thérèse Thérèse Pourquoi se donner toute cette peine ? J'essaie de fermer la parenthèse Pour cette situation Des chrétiens Des hommes de Dieu Certains ont fait naufrage de la foi Certains ont fait naufrage de la foi Ou certains Ce sont des loups Qui ont pris le manteau de Bréby Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Si quelqu'un est sous la coupole de ces pasteurs Je ne sais pas ce que je veux te dire A toi de prendre la décision Ton âme est précieuse pour Jésus Notre âme est précieuse pour Jésus Il faut prendre l'engagement de Jésus Et non Et non Maintenant j'en viens aux amis chrétiens Engagés de toute dénomination Que rien ne nous empêche d'avoir Jésus pleinement dans nos vies Ce message va être tellement court Il y a des gens qui aiment le gros message Mais ce n'est pas Il faut plutôt avoir la sorte de la parole de Dieu Il ne faut pas Parce que les messages sont gros et intéressants Non Il faut prendre le temps Si le message est long Mais il dit la vérité Il faut prendre le temps De le goûter Vous savez Jésus n'aime pas partager Le Saint-Esprit n'aime pas se partager Il veut occuper tout dans notre vie Vous savez Les zones qui ne sont pas partagées Dans notre vie Le diable les manipules Ne les utilise Vous voyez ça Donc Il est de notre intérêt De donner toute la place À Jésus Qu'il occupe toute la place Dans notre coeur Cela est de notre intérêt Est-ce que Quand Jésus Christ était allé dans la maison de Simon Il avait sa tête dans la maison de Simon Son pied ailleurs Non Il était là en entier Cela nous interpète Que Jésus ne peut pas rester à moitié Soit il est là Soit il n'est pas là Vous voyez Donc nous devons faire le fort Pour que Jésus Il occupe toute la place Débarrassons nous de toutes les varières De tout ce qui empêche à Jésus De prendre la place en nous Et quand nous nous débarrassons de tout Il vient s'installer dans toute la plénitude Jésus en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité Viendra s'installer en nous Il a dit que si nous gardons ses commandements Lui et le Père viendront en nous Mais quel privilège Que Dieu Que le Père Le Fils Vienne en nous Du Saint-Esprit Il n'a pas du reste Il est là Avec nous Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus Apprendre la résolution Que rien ne nous fasse Que l'ennemi ne nous trompe pas Le diable sait comment tromper les gens Comment prendre les gens Tu es par la peur La peur Le diable fait peur aux gens Il te fait peur par la mort Par la souffrance Et attention Tu vas souffrir Des intérêts sont menacés Si tu te donnes totalement à Jésus Tu vas souffrir Dis-lui Tu es menteur Tu ne peux pas m'en voir C'est ça Et là Tu vas voir comment Tu seras béni Plus que ce que tu es aujourd'hui Que le nom du Seigneur soit loué Pour tout ce qu'il fait dans nos vies Et qui nous aide à persévérer Au nom de Jésus Amen